... Bonjour, c'est très beau. Merci. Alors, Yaël Nazé, vous travaillez au FNRS, et pour atteindre cet équivalent belge de notre CNRS et l'espace, vous avez dû en faire de hautes études, très hautes même. Personnellement, j'ai acquis la notion de l'espace grâce à Pif le chien. Tandis que les missions Apollo et Soyouz se succédaient dans la galaxie des adultes, je lisais Pif. Et dans cette petite histoire en quatre images, on le voyait dans le métro bondé. Pour moi, c'était normal qu'un chien prenne le métro tout seul et pense de surcroît. Parce qu'il était tout serré, écrasé dans la foule, et dans la bulle de la dernière image, il disait « On envoie les hommes dans l'espace, alors qu'ici, il n'y a même pas d'espace pour l'homme. » Et quelques années plus tard, dans les TGV, je pense comme Pif. Ça manque d'espace dans les wagons, de creux, de sièges vides. C'est pas une question de confort égoïste, du genre pourvu que personne ne vienne s'asseoir à côté de moi, non. Je n'aime pas qu'il n'y ait aucun siège vide, ça pue la grande pensée économique, il faut remplir pour rentabiliser. Il faut remplir pour rentabiliser, comme Ammar et Fred. Alors, tout est plein. Tout est plein, il n'y a plus la part du pauvre, il n'y a pas la place vide pour le rêve, la place de la poésie, d'un possible qu'on n'aurait pas pu, nous, humains, imaginer. Ce plein m'étouffe, je vais devenir claustro. Une société où il n'y a pas de vide, c'est comme une succession de murs sans fenêtres. Ça s'appelle des remparts. Sûr qu'on n'est pas prêt d'accueillir l'aventure, l'inconnu. Dans les trains où on est obligé de réserver, parce que, comme ça, les hommes gèrent mieux, ils maîtrisent la situation, pensent-ils. C'est comme si on ne laissait pas de place à l'imagination de la vie. C'est comme si on enlevait la vie pour pouvoir la maîtriser. Oui, comme retirer les vers de la terre, alors que c'est son oxygène. Mais oui, l'espace, c'est la vie. Laisse passer la vie. En même temps, dans les fusées, ils sont hyper serrés. Parce que vous allez nous parler, des fusées et tout ça, comment atteindre l'espace. Dans les fusées, ils sont hyper serrés. Et pendant des semaines, il n'y a qu'à se rappeler Apollo 13. Allez, hop, tout le monde dans le module lunaire. C'est comme si, chez moi, un appartement typiquement parisien, j'invitais une dizaine d'amis à manger dans ma salle à manger et d'un seul coup, allez, hop, tout le monde dans la cuisine. J'aurais jamais cru que je m'intéresserais aux fusées, Yael Nazé. Et avec vous, Yael, j'adore dire ce prénom, en trois paragraphes de votre livre, je suis accro. Exemple. Alors que Nice est à 1000 kilomètres de Paris, il faut beaucoup plus d'énergie pour aller dans l'espace qui n'est qu'à 100 kilomètres de la terre, mais dans la verticalité. Et il faut beaucoup de force aussi, dites-vous, car le vaisseau n'est pas seul dans l'univers. Il est tiraillé de tous les côtés par toute forme d'astres qui ont leur propre force de gravité qui attirent le vaisseau. Il lui faut donc beaucoup d'énergie pour s'en sortir. Ça ressemble à quand on veut juste faire le magnifique voyage d'entrée en soi. L'énergie nécessaire qu'il faut pour lutter contre la force d'attraction. Cela, je l'ai bien ressenti, dans le spectacle de Claude Régy, La barque le soir, actuellement à l'affiche à Paris, où l'entrée dans la salle fait déjà partie de la mise en scène, on nous demande le silence. Je suis donc entrée en me taisant, me suis assise, puis j'ai fermé les yeux pour me préparer. Quand je les ai ouverts, il y avait une très faible lumière. J'entrevoyais une forme sur scène, mais je n'avais pas de repères, je me suis perdue dans l'espace. Tout à coup, j'ai deviné un homme, mais il m'a paru immense. Et ses gestes, pourtant très lents, avaient l'air de dévorer les distances. J'avais enfin perdu mes repères, mes habitudes. Je ne consommais pas du théâtre, mais je l'expérimentais. Dans la vie, en général, je ne me suis pas assez arrachée du sol, comme doit le faire une fusée pour atteindre l'espace. Je n'ai pas encore touché le silence qui comprend tout, dans les deux sens du terme, mais je nettoie le bruit à l'intérieur de moi. Michel Guigot ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...